On a vu dans la vidéo précédente qu'en économie, ce qui est vrai à l'échelle d'un individu pouvait être faux à l'échelle de la société. Eh bien, ce raisonnement fonctionne aussi avec les entreprises et les salaires qu'elles versent. Et c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Imaginez par exemple qu'un chef d'entreprise parvienne à faire baisser les salaires de ses employés ou à les faire travailler plus au même salaire. Genre parce qu'une nouvelle loi travail le permet. Il se dira que tout cela constitue une bonne occasion de dégager plus d'excédents et donc plus de profits. Et oui, s'il donne une part moins importante des recettes de l'entreprise à ses employés, il y aura une part plus grosse qui formera les excédents de l'entreprise et donc les profits. Mais maintenant, supposons que toutes les entreprises parviennent à faire la même chose, c'est-à-dire à baisser les salaires de leurs employés. Que ce soit via une baisse des salaires ou une augmentation du temps de travail à salaire constant. A votre avis, les entreprises vont-elles faire dans leur ensemble plus de profits ? Si je vous pose la question, vous vous doutez que la réponse est non. Alors certes, mais pourquoi ? Car si toutes les entreprises se mettent à verser moins de salaire à leurs employés, ceux-ci auront moins d'argent pour consommer, c'est-à-dire moins de pouvoir d'achat. Leur consommation va par conséquent diminuer et donc aussi les recettes des entreprises. Donc certes, les entreprises auront moins dépensées, mais de ce fait, elles auront aussi moins gagné. Car l'argent que gagnent les entreprises dans leur ensemble vient très majoritairement de l'argent qu'elles versent à leurs employés. Donc si elles versent moins, elles gagnent moins. C'est logique. Et à nouveau, cela peut très bien se comprendre à partir du circuit économique simplifié qu'on avait vu dans la première vidéo. Dans une économie, les entreprises produisent des marchandises et distribuent des revenus qui vont vers les ménages. Et ces mêmes ménages consomment à partir de ces revenus, ce qui forme les recettes des entreprises. Par conséquent, si le flux qui va des entreprises vers les ménages diminue, parce que les entreprises versent moins de salaire à leurs employés, alors le flux de consommation qui ira des ménages vers les entreprises diminuera aussi. Et les entreprises ne devraient donc pas dans leur ensemble faire plus de profits. Donc une nouvelle fois, ce qui est vrai à l'échelle d'une entreprise, je verse moins de salaire donc je fais plus de profit, est faux à l'échelle de l'ensemble des entreprises. Un chef d'entreprise ne peut donc pas généraliser à l'ensemble de la société un raisonnement qui lui paraît très vrai pour sa seule entreprise. Et c'est pareil à l'échelle des pays. Imaginez qu'un état décide de pratiquer une politique de modération salariale. C'est-à-dire qu'il fasse en sorte que les salaires n'augmentent pas ou peu dans son pays, tandis qu'il continue à augmenter ailleurs. Eh bien ce pays va du coup se retrouver, toutes choses égales par ailleurs, plus compétitif que les autres, car les salaires des employés y augmentent moins vite qu'ailleurs. Et donc il va pouvoir augmenter ses exportations au détriment des autres économies. Ce qui va certainement stimuler son économie et faire baisser son chômage. C'est par exemple ce qu'a fait l'Allemagne dans les années 2000, comme on peut le voir sur ce graphique. Il représente l'évolution des salaires dans différents pays de la zone euro au cours des années 2000. Eh bien on voit qu'en Allemagne, dont la courbe est entourée en rouge, les salaires ont quasiment stagné sur cette période, alors que dans les autres pays de la zone euro, ils augmentaient. Et cela, couplé à d'autres phénomènes, comme la qualité et le positionnement des produits allemands, ou la faiblesse de l'euro pour l'Allemagne, a fait que celle-ci a pu ainsi gagner des parts de marché au détriment des autres pays européens, et dégager d'énormes excédents commerciaux. Mais maintenant imaginez que les autres pays européens se disent comme on le fait en France, et que du coup tous les autres pays européens se mettent à pratiquer des politiques de modération salariale. A votre avis, est-ce qu'on sera tous plus compétitifs ? Et est-ce qu'on arrivera tous à augmenter nos exportations et à faire baisser notre chômage ? A nouveau, la réponse est non. Car d'une part, si toute l'Europe met en place une telle politique, aucun pays européen ne verra ses salaires augmenter moins vite que ceux de ses voisins. Donc aucun pays ne deviendra plus compétitif que les autres. Et d'autre part, si toute l'Europe se met à pratiquer une politique de modération salariale, les salaires n'augmentant plus en Europe, la consommation ne pourra pas augmenter non plus. Et comme c'est le principal moteur de l'activité économique aujourd'hui, celle-ci stagnera partout. Les économies des pays européens se mettront donc à ralentir. Et ces pays se retrouveront alors certainement plus pauvres que dans le cas où ils n'auraient pas mis en place cette politique. Par conséquent, il faut vraiment faire attention en économie, à ne pas généraliser à l'ensemble de la société, des entreprises ou du monde un raisonnement qui ne serait vrai qu'à l'échelle d'un seul individu, d'une entreprise ou d'un pays. Et la phrase qui consiste à dire « ça a marché pour ce pays, donc il faut qu'on se mette tous à faire ça », il faut grandement s'en méfier. Voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Ah oui Michel, voilà ça c'est affreux. J'étais obligé de m'en séparer tu sais. Oui. Ah oui. L'autre société c'est comme une mongolfière. Si tu veux que ça monte, il faut lâcher du lest. Oui.